Deux fois par semaine, Yushu Chen cultive son jardin près de Pékin. Cette comptable à la retraite vient de la capitale chinoise pour jardiner sur un bout de terrain qu'elle loue dans une ferme bio. C'est une convertie à une agriculture plus respectueuse de l'environnement. C'est mieux d'avoir des aliments produits naturellement et qui n'ont pas reçu trop d'engrais chimiques. On manque de produits bio sur les marchés. Et quand il y en a, ils sont trop chers. Conséquence des multiples scandales alimentaires qui ont traumatisé le pays, de plus en plus de consommateurs achètent des produits bio même si le prix est plus élevé. L'économie chinoise a connu des croissances à deux chiffres. Les gens sont plus riches et veulent une meilleure qualité de vie. Qi Yunliang a pris un chemin radical. L'ancien diplômé en chimie et chercheur dans l'industrie militaire gère désormais une petite ferme bio près de Pékin. Sa démarche passe aussi par une utilisation très limitée des pesticides. Quand j'ai découvert l'agriculture biologique, j'ai compris que j'avais atteint un tournant dans ma vie. Cependant, le bio devrait rester un marché de niche réservé aux plus riches. Car l'agriculture raisonnée ne pourra jamais nourrir plus d'un milliard d'habitants. Merci. Merci.